La découverte approche pour Julien Alaphilippe. La Française va prendre samedi le départ de son premier Tour d'Italie, avec l'objectif de se faire plaisir sur les routes du Giro. En 2024, l'ancien champion du monde est toujours à la recherche de ses meilleures sensations. Et s'il a connu une nouvelle galère, avec une blessure au Perronais qui l'a gênée sur les classiques flandriennes. Le coureur de la Soudal Quickstep semble sur la pente ascendante. « Je l'ai trouvé très bien sur le Tour de Romandie », confie ainsi Cyril Guimard, dans sa chronique pour le site Cyclisme Actu. Il a progressé au fil des jours, il a fait un très bon contre-la-montre, en étant constant, et je l'ai trouvé très bien dans les étapes de montagne. Il était calme, posé, serein, faisant un travail d'équipier avec beaucoup de métiers et de cœur. Il a retrouvé des jambes, ce qui prouve qu'il a remis en place quelques neurones. Pour être performant, il faut être bien dans sa vie, dans sa tête et dans son corps, et lâcher le sentiment qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place ou qui vont se mettre en place très rapidement. Est-ce que cela va se concrétiser ? Alaphilippe est à la recherche d'une première victoire cette saison, et son dernier succès en World Tour remonte au Dauphiné 2023. Mais une belle opportunité s'offre à lui avec ce Tour d'Italie. Physiquement, il n'est peut-être pas revenu à son meilleur niveau, mais il en est tout de même très proche. Il a donc une belle carte à jouer sur ce giro, et puis quand il marche bien. Il se rate rarement. Si je le vois gagner une étape ? Oui, oui. Il y a énormément d'étapes qui lui conviennent, estime Guimard. Après, c'est l'envie de gagner qu'il faudra avoir. L'hargne. Mais bon, si ça marche, ça reviendra vite chez lui, c'est quand même un tueur.